Bonjour, je m'appelle Christy Lavassero, je suis maître de conférences à la Sorbonne-Nouvelle. Je suis spécialiste de théâtre latino-américain, j'y consacre une bonne partie de mes recherches et aussi de mes enseignements, pas seulement au théâtre latino-américain d'ailleurs. Je donne aussi des cours sur la littérature et le cinéma d'Amérique latine, et puis des cours sur la traduction théâtrale sous toutes ses formes, sur le titrage par exemple, entre autres. J'ai soutenu en 1999 une thèse intitulée « Les avatars de la tragédie dans le théâtre cubain contemporain » 1941-1968. C'est une thèse que j'ai réalisée sous la direction du professeur Claude Fell. Je l'ai soutenu en janvier 1999, au Négé, à Paris 3, la Sorbonne-Nouvelle. À l'époque, on disait Paris 3, maintenant on dit la Sorbonne-Nouvelle. Merci beaucoup. Votre thèse a-t-elle été l'aboutissement d'un parcours que l'on peut qualifier de traditionnel, d'hispaniste avec licence, master et ensuite la thèse, ou bien d'un parcours plus singulier ? D'un point de vue universitaire, c'était un parcours très traditionnel. Licence, maîtrise, DEA, doctorat en études hispaniques, ibériques et latino-américaines, comme on les appelle, en passant par les classes prépa, l'ENS, Fontenay-Rouge. Donc voilà, d'un point de vue universitaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Si on parle de parcours, c'était un parcours aussi du sud au nord, de la Ciotat où j'ai passé mon bac, ensuite les classes prépa, d'abord à Aix-en-Provence, ensuite à Montpellier, ensuite je suis arrivée à Paris quand j'ai intégré l'ENS, et ensuite je suis cap à l'ouest, Mexique, Cuba, j'étais au Mexique pour mon DEA, je suis ensuite allée à Cuba pour mes recherches, pour mon DEA et pour ma thèse aussi, donc d'une mer à l'autre, de la Méditerranée à la Caraïbe. Voilà, mais d'un point de vue universitaire, ça restait très classique. Quel a été l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de votre thèse ? Il y en a probablement eu plusieurs. Travailler sur le théâtre, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps, depuis mes premières expériences de spectatrice, qui remonte aux années de collège, de lycée. J'ai des souvenirs de théâtre qui m'ont marquée. Quand j'étais au lycée, j'allais au théâtre à la Crier à Marseille par exemple. Je me souviens d'un donjon mis en scène par Marcel Maréchal qui m'avait marquée. J'avais marquée un spectacle déclencheur ou fondateur. Je pense que ça a été pour moi. Quand je suis allée voir Cantor au Théâtre des 13 Vents à Montpellier, la pièce était « Je ne reviendrai jamais ». Je crois qu'à partir de ce moment-là, je ne savais pas encore que j'allais faire une thèse sur le théâtre latino-américain, mais je savais que le théâtre serait présent dans la suite de ma vie d'une façon ou d'une autre. Quant à Cuba, ça a été plus un hasard, un hasard de lecture. Quand je suis arrivée à Paris, c'était mon année de maîtrise. J'étais allée voir le professeur Claude Fell pour faire une maîtrise avec lui. Sur l'Amérique latine, j'avais envie de travailler sur l'Amérique latine. Je lui ai dit que j'avais envie de travailler sur le théâtre. Il m'avait conseillé de lire du théâtre pour savoir sur quelle auteur j'avais envie de travailler. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée à la bibliothèque de l'Institut des hautes études sur l'Amérique latine, qui avait une bibliothèque théâtrale assez fournie. J'ai lu des pièces, j'ai lu beaucoup de pièces. Et puis, à un moment, je suis tombée sur une qui était « La noitié de los assassinos », « La nuit des assassins » de José Trial, un auteur cubain. Et quand j'ai lu cette pièce, ça a été un choc. Je me suis dit, tiens, c'est ce théâtre-là qui m'intéresse. Et voilà, je suis retournée voir Claude Fell. Je lui ai dit, voilà, j'ai lu cette pièce. Et j'ai envie de travailler sur cet auteur. Je vais en lire d'autres de lui. Mais d'ores et déjà, je sais que cette écriture-là m'intéresse. Et il m'a dit, très bien, puis ça tombe bien. Il habite à Paris. Vous aurez peut-être l'occasion de le connaître, de le croiser, de lui poser des questions. Et voilà, ça a commencé comme ça. Le théâtre cubain, le théâtre cubain. Pouvez-vous nous dire en quelques phrases ce que vous avez cherché à démontrer dans votre thèse ? Autrement dit, quelle est la thèse de la thèse ? Alors, je ne sais pas s'il y avait une thèse et si j'ai réussi à démontrer quelque chose. Mais en tout cas, disons qu'il y avait une convergence d'hypothèses. Je me demandais ce qui faisait la modernité de ce théâtre cubain des années 50 et 60 puisque les dates, c'était 41-68. J'avais commencé à connaître le théâtre cubain par cette pièce, La nuit des assassins, une pièce de 1965 que j'avais trouvée très moderne. Et je l'ai lue en 90. Et je me suis demandé ce qui faisait la modernité de ce théâtre cubain. Et il se trouve que parmi les plus modernes que j'avais lus, parce qu'à l'époque, c'était du théâtre que j'avais surtout lu, ce théâtre cubain, il y avait des réécritures de tragédies grecques. Et je me demandais comment ces auteurs faisaient du neuf dans de l'ancien. Et l'idée que j'avais, c'était que réécrire des tragédies au XXe siècle, si tant est que l'on puisse encore appeler ça des tragédies, c'était aussi assumer la réécriture comme une écriture nouvelle, comme une rénovation des écritures dramatiques. Et le tragique a été un fil conducteur. Je parle du tragique, parce que mon corpus, ça n'était pas seulement des réécritures de tragédies grecques. C'était un corpus beaucoup plus large. Et prendre ce fil conducteur m'a permis de mesurer à quel point dans ces avatars de tragédies, je le répète, si tant est qu'on puisse encore parler de tragédies, en tout cas mesurer à quel point le tragique était une forme, peut-être paradoxalement, mais pas tant que ça, une forme d'exaltation de la liberté. Le tout impliquait à une période, donc 1941-1968, qui était particulièrement féconde pour les écritures dramatiques cubaines. 1941-68, c'était deux bornes symboliques. 1941, c'était la pièce de Vecchillo Piniera et Lectragarigo. et 1968, c'était les 7 contratévas d'Antoine Arrufad. C'était aussi les 2 vieilles paniques de Virgilio Piniera. Et c'était surtout deux dates qui permettaient de définir une période avant et après la révolution de 1959. Et c'était important de montrer ou de proposer l'idée que la révolution n'avait pas été une rupture en termes d'écriture dramatique, que la rupture allait arriver après, en 68. En gros, j'ai travaillé sur des auteurs qui ont fait la révolution à tous les sens du terme, sur plusieurs terrains, et notamment dans le champ théâtral. Voilà, c'était un petit peu ça l'idée, ou en tout cas les idées qui convergeaient autour de cette question « Qu'est-ce qui fait la modernité de ce théâtre ? » Et mis à part le directeur de votre thèse, quelqu'un d'autre a-t-il joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou même pédagogique dans la rédaction de votre thèse ? Plusieurs, plusieurs personnes. J'ai évoqué tout à l'heure José Adriana, sur qui j'ai fait ma maîtrise, et qui est un auteur qui m'a accompagnée tout au long de mes recherches sur le théâtre cubain, dont j'ai été proche intellectuellement, amicalement aussi, quelqu'un dont les conseils ont été très précieux. Les conseils de lecture, il m'a beaucoup apporté en termes de connaissances de Cuba, de littérature cubaine, et pas que de théâtre. J'ai beaucoup lu sur ces conseils. Maria Lastaillon était la directrice du Centre de Documentation du Théâtre National à la Havane, et c'est quelqu'un qui a été très précieuse aussi pour mes recherches. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dans ce Centre de Documentation, où elle a mis énormément de matériaux à ma disposition. Elle m'a créé des conditions de recherche très propices au calme, à la réflexion, à la concentration. Il y avait énormément aussi de documentation sur place qui m'a servi. Il y a un metteur en scène cubain aussi, qui s'appelle Armando Suárez del Villar, avec qui j'ai énormément échangé. Pendant toute cette période aussi, un auteur cubain, un auteur de théâtre cubain, Joël Cano, avec qui j'ai beaucoup parlé de mon sujet, de mes recherches, de ce que je trouvais, de ce que je ne trouvais pas. Mes amis hispanistes, cubanistes, je ne sais pas, j'ai beaucoup échangé avec Françoise Moulin, Françoise Moulin-Civille, sur la littérature cubaine, Elsa Capron qui faisait sa thèse aussi sur Cuba, et que je connaissais depuis Montpellier, depuis la Cagne. On a été étudiantes ensemble, et on a échangé, on a continué à échanger aussi sur nos sujets. Elle ne travaille pas sur le théâtre, ni sur la littérature, mais on en parlait. J'ai rédigé ma thèse aussi en même temps que Françoise Martinez, qui était avec moi, monitrice à Tours, à l'université de Tours. Et on a beaucoup, beaucoup échangé aussi pendant les trajets en train, pendant, voilà, sur, et pas que, et en dehors, sur l'avancée de nos thèses, sur les questions, aussi bien méthodologiques. Elle ne travaille pas du tout sur, elle ne travaille pas sur Cuba, ni sur le théâtre. C'est une historienne, elle travaille sur la Bolivie à l'époque, essentiellement. Mais voilà, c'était des discussions intellectuelles fécondes. Je pourrais citer aussi beaucoup de gens, mais voilà, ce sont les noms qui me viennent à l'esprit, comme ça. Vous souvenez-vous des principaux obstacles que vous avez rencontrés lors de ce travail de thèse ? Alors, je travaille sur le théâtre cubain, donc j'ai fait beaucoup de théâtre à Cuba, et beaucoup de théâtre, non, beaucoup de terrain. J'ai fait beaucoup de terrain à Cuba, et faire du terrain à Cuba, c'est travailler dans des conditions matérielles qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Alors, ça se gère, mais la difficulté matérielle, je ne sais pas, c'est être allé à la Bibliothèque Nationale, chercher des pièces de théâtre, et puis ne pas pouvoir faire de photocopie, par exemple. Donc, il y en a que j'ai recopiés à la main. Il y a aussi des pièces de théâtre dont je n'ai pas le texte écrit, mais je les ai enregistrées avec un dictaphone. Donc, j'enregistrais tout, le nom de personnage, deux points, la réplique, virgule, le suite de la réplique, point, la ligne, etc. Donc, tout ça, c'était une façon artisanale un petit peu de recopier des sources. Ce n'était pas autre chose que ça. Quand je parle de ces difficultés en particulier. Puis après, il y a les difficultés qui sont liées au fait de travailler sur le théâtre. Quand on travaille sur du théâtre, on travaille sur de l'immatériel, donc on travaille sur des traces qui peuvent être des textes, des photos, des programmes, des souvenirs de mise en scène. Il y avait moins de captations à l'époque que ce qu'il y en a aujourd'hui. Donc, c'était une difficulté, mais c'était inhérent aussi au sujet qui me préoccupait. Et puis, c'était aussi une façon de forger, une façon de travailler. Et un goût aussi pour certaines écritures. Des écritures qui sont fondées justement sur l'incomplétude, sur la diversité des supports, la diversité des genres. Donc, finalement, plus que des obstacles, je pense que ça a déterminé aussi une façon de travailler. D'ailleurs, en parlant comme ça, on parle des obstacles. Il y avait une compagnie de théâtre qui s'appelait Teatro de l'Obstaculo à Cuba et qui transformait aussi l'obstacle en une esthétique. Qui étaient les professeurs composant votre jury ? Alors, il y avait Daniel Méran de l'Université de Perpignan, spécialiste de théâtre mexicain. Osvaldo Obregon, grand spécialiste de théâtre latino-américain de l'Université de Besançon. François Delprat, spécialiste de littérature latino-américaine de Paris 3. Françoise Moulin-Civille, spécialiste de littérature cubaine de Paris 3 également. Et mon directeur de thèse, le professeur Claude Fell. Quels souvenirs gardez-vous de la soutenance et du jour de la soutenance ? Bon, des bons souvenirs. C'était des bons souvenirs. Je me souviens qu'on a beaucoup discuté, qu'on n'était pas forcément d'accord sur tout. Mais qu'en dehors du stress que peut être bien évidemment le moment de soutenance, et je l'étais, j'avais peur. J'avais peur, mais en même temps, les membres du jury étaient des enseignants, chercheurs que j'avais croisés dans des colloques. Donc, je n'arrivais pas en terrain totalement inconnu. Voilà. Après, il y a eu des discussions qui, moi, m'ont beaucoup apporté sur des points précis sur lesquels on n'était pas forcément d'accord. Et puis, je ne sais pas, je crois que je mesure l'importance du moment d'être à l'intensité de la fête qui a suivi. C'est important, ça veut dire aussi que c'était un moment important. Et dans quelle mesure l'enseignante-chercheuse que vous êtes aujourd'hui a été façonnée par ce travail de la thèse ? À plusieurs égards. D'abord, le théâtre. Et le théâtre cubain, en particulier, reste une de mes préoccupations de chercheuse, d'enseignante, et aussi de traductrice, parce que c'est une autre activité que j'ai, la traduction, que j'ai toujours liée à ma recherche et à mes enseignements. Mes recherches, aujourd'hui, encore portent sur le théâtre latino-américain en grande partie. Quant au théâtre cubain, je continue à travailler dessus avec les trois casquettes de chercheuse, d'enseignante et de traductrice. Par exemple, dernièrement, j'ai traduit de jeunes auteurs cubains. Dans mon dos, il y a deux affiches de théâtre. La verte, là ici, je me vois. C'est une pièce de Rogelio Horizondo, jeune auteur cubain. Perros que jamás ladraron. Et juste à côté, celle du milieu, c'est une autre pièce de Rogelio Horizondo qui s'intitule Antigonon. Je vais voir si je peux un peu lever le... Voilà, Antigonon. Alors, c'est marrant parce qu'Antigonon, quelque part, c'est un autre avatar de tragédie grecque, de tragédie en tout cas. Puisque vous l'avez vu en partie, je vous mets la troisième. c'est une mise en scène cubaine aussi d'une pièce adaptée de Lanzamer de Petra von Kant de Fassbinder. Donc, Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Mise en scène par Carlos Díaz qui est un grand metteur en scène cubain. Et donc, voilà, c'est présent, c'est présent dans mon bureau, c'est présent... Et donc, Rogelio Horizondo est un auteur, un jeune auteur que je traduis, sur lequel je travaille. Je pense que citer d'autres. Dernièrement, j'ai traduit des pièces d'Agnès Carinandes, par exemple, d'Abel González Melo, d'Alessandra Santi Esteban. Donc, quatre jeunes auteurs cubains que j'ai traduits, mais que... dont j'ai aussi parlé en séminaire de recherche. en cours. Je suis en train de travailler à la traduction d'une pièce. Enfin, je suis en train de traduire une pièce qui est une de celles que j'aurais eu le plus de difficultés à traduire, qui est Cruzando el Puente, qui est un monologue de José Triana, justement. C'est un texte fabuleux, mais c'est une vraie gageure de traduction. C'est quasiment un exemple de ce que je nommerais l'intraduisible. Donc, en quoi ma thèse a pu forger ce que je suis aujourd'hui, la chercheuse que je suis aujourd'hui, mais aussi l'enseignante que je suis aujourd'hui et aussi la traductrice que je suis aujourd'hui ? Tout ça. Parce que je pense que j'ai travaillé sur des auteurs qui m'ont marquée, qui m'ont plu, que j'ai aimé lire, dont j'ai aimé creuser les textes, au point que j'ai aimé les traduire aussi et que j'en ai traduit certains et que j'en ai traduit d'autres, des plus jeunes aujourd'hui. Voilà. Avez-vous relu votre thèse ? Non. J'en ai lu des bouts, des passages, oui, pour pour les besoins d'un article, d'une communication. Mais la relire comme ça en me disant tiens, non. Et quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à de jeunes doctorants ? Je ne sais pas si j'en donnerais un. Faites des sauvegardes. Et je parle en connaissance de cause, mais pas que ma cause. Ça arrive à tellement de gens. Faites des sauvegardes. Pourriez-vous nous lire la première phrase de votre thèse ou peut-être un incipit ? Alors, la première phrase. Je passe la table des matières à l'introduction. Lorsqu'en 1936, la compagnie La Cueva fait son apparition, le théâtre cubain entre dans une nouvelle ère. La première pièce mise en scène annonce tout un programme. Ce soir, on improvise de Pirandello. L'intention est claire. Il s'agit de renouveler une scène nationale enlisée dans les formes héritées du 19e siècle. Je n'ai pas lu la première phrase. J'ai lu les trois premières. Mais voilà, ça fait sens. Et puis ça revient à ce que je disais au début sur les questions sur la modernité des écritures contemporaines. Merci beaucoup, Christy Lavassereau. Et merci pour les conseils judicieux, le conseil judicieux que vous avez donné. Merci. Merci beaucoup.